La domination française touche à sa fin. Les tensions diplomatiques entre Paris, Alger et Bamako sont là pour rappeler la fin d'une époque où la France pouvait se permettre de dicter sa volonté aux dirigeants africains. Le refus du président de la transition malais, Assini Goïta, de recevoir Emmanuel Macron à Bamako marque en réalité une rupture inévitable du pacte colonial qui lie secrètement l'Afrique à la France. La politique néocoloniale des autorités françaises sur le continent a favorisé l'émergence d'un mouvement panafricain. Une idéologie qui consiste à déconstruire méthodiquement les filants de la domination française sur le continent. Un mouvement qui se bat pour la restauration de la mémoire historique de l'Afrique. Un principe directeur sur lequel les pays étrangers comme la Chine, la Russie, la Turquie et même le Japon s'appuient pour faire des affaires sur le continent. Et ça marche. L'arrogance diplomatique dans laquelle belle oligarchie française, lorsqu'on écoute les déclarations méprisantes de la ministre de l'Armée Florence Paris et de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères vis-à-vis des dirigeants africains, Les observateurs avertis savent que la relation entre la France et l'Afrique tire à sa fin ou s'achemine vers la rupture. En plein XXIe siècle, la France qui s'est autoproclamée pays des droits de l'homme, nie l'humanité africaine. Nous nous souvenons encore du discours honteux et rétrograde de Nicolas Sarkozy à Dakar. La célébration de Napoléon Bonaparte par Emmanuel Macron témoigne de l'enracinement du racisme d'État de la France et son mépris de la douleur mémorielle de l'esclavage de la colonisation. Des actes majeurs qui éloignent de plus bien la jeunesse africaine consciente à l'impérialisme français sur le continent. Il est temps pour l'Afrique de bannir définitivement les cicatrices du pacte colonial et cela se fera en quatre points. Le premier point, le démantèlement des bases militaires françaises sur le continent. La fin de la domination monétaire. Deuxième point, la mise à bord du franc CFA, front des colonies françaises d'Afrique. Troisième point, la fin de la francophonie. Ce qui est un véritable instrument d'abnégation des langues africaines, de l'authenticité des africains. Quatrième point, la rupture de la domination spirituelle. Les africains doivent dire non à l'initiation à la franc-maçonnerie. Ce quatrième et dernier point est très important, d'autant que l'oligarchie française s'est toujours appuyée sur ce pilier pour entretenir un sentiment de fausse fraternité avec les dirigeants africains. Ce sont ces quatre points qui permettent à l'Afrique des griffes diaboliques de la France. La fausse relation entre la France et l'Afrique touche à sa fin. La jeunesse africaine doit s'approprier l'avenir du continent sans le concours dite domination d'un pays tiers. Il est temps que la France réinvente un modèle de développement sans le concours du vol, du pillage des matières premières des États africains. Pour nous soutenir sur cette plateforme YouTube, nous vous encourageons à partager la vidéo et à vous abonner. Au revoir.